Hey, bien le bonsoir, Delvetus, les amis, nous sommes de retour sur le jeu Tintin, et dans l'épisode précédent, nous avons eu pas mal de difficultés, mais nous avons beaucoup progressé. Nous avons été dans un asile psychiatrique, nous nous sommes finalement rendus chez le Maharaja, et nous avons pris conscience d'un complot qui vise à le rendre fou, donc Tintin est en train de désamorcer cela en essayant de mettre un mannequin la nuit à la place du Maharaja dans son lit. Alors, nous avons récolté quelques articles qui vont nous permettre de faire la chose, et c'est parti, ça doit se passer quelque part dans cette pièce, ça c'est l'ouverture de la pièce. Ah, on va pas faire de photos, ça bug. Ben voyons, on est jamais au bon endroit. Serait-ce une véritable peau de tigre ? Oui, alors, parlons peu, parlons bien, on doit faire de la couture, hein, sauf erreur, on doit donc ici mettre, je pense, la tête. Alors, d'abord, je l'épluche. Excellentissime. Je fais un tronc. Le tour est joué. Il manque encore quelques détails. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va essayer d'ailleurs de voir lesquels, et on va... Cela ne ressemble pas encore au Maharaja. On va essayer de faire de la couture. Alors, bienvenue au spectateur qui me rejoint. C'est un grand plaisir de vous accueillir les uns et les autres sur ces jeux narratifs. Alors. Il pourrait m'être utile pour peaufiner mon Maharaja maison. J'aimerais bien porter ce genre d'habits. Alors, il pourrait m'être utile. Le problème, c'est qu'on doit faire quelque chose, hein, mais quoi ? Alors, on a utilisé ici... Euh... Ouais. Cette sorte de mannequin pour donner la silhouette. Maintenant, on va essayer quand même... Pourquoi je ne peux pas prendre cette veste-là ? C'est hallucinant, quand même. Ce jeu est... Des fois, assez pervers, hein ? Alors, à travers cette grille, il va sans doute surgir la Sarbacane, qui va nous permettre... Voilà. De localiser le vilain qui veut en... Alors, je vais aller dans l'autre pièce. Ah, on refuse que j'aille ici. D'accord. Uniquement là. Cela ne marchera pas, et je ne peux pas prendre le risque d'y retourner. D'accord. Alors, c'est donc une fausse piste. Est-ce qu'on peut prendre la peau de la bête, non ? Il a l'air très confortable, mais ce n'est pas le moment de se reposer. Bon. Je croyais avoir... Ah, peut-être ici, oui. Peut-être ici. Voyons, il y a des tuniques, des turbans, des chaussons. Ah ! J'espère que le Maharaja ne m'en voudra pas d'abîmer cette étole pour le sauver. Voilà, bienvenue au spectateur qui me rejoint. Alors, nous essayons de confectionner une tenue de Maharaja pour simuler la présence du Maharaja. Auquel cas, quand on va lui planter la sarbacane, dans le cou, ce ne sera qu'un pantin. Et bienvenue à toi, Seiya. Ça me fait toujours plaisir de t'accueillir. Essayons. Allez, un peu de couture, Tintin. Oula, mais il s'occupe d'abord de la barbe et il ferait mieux de s'occuper peut-être... Au visage, à présent. Il s'occuper un peu de la tenue, le visage. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On dirait une sorte de tenue de cérémonie. Oui, on le saura. Je savais bien qu'il finirait par me servir. Oui, c'est le moment. Autrement dit, tout ce que l'on n'a pas. Ah oui, c'est du col. On l'avait vu dans l'épisode précédent. C'est une sorte de mascara, en fait. Je crois qu'il faut presser la poire pour s'en servir. Ok. Alors, c'est une forme d'énigme, en fait. Une de plus, pour ne pas dire encore une. Alors, ce jeu est très plaisant. Pour les personnes qui n'auraient pas assisté aux précédents épisodes, il y a quand même à la fois du bon et du mauvais. Avec des séquences d'action extrêmement poussives. Oui, on va se planquer. Mais bon, nous progressons. Ah, voilà le fakir. C'est lui qui veut rendre fou. Ah, c'est très, très réaliste. Il vise bien. Allez, Tintin. Ah, magique. Enroule-toi. Eh, ouais. Oh là. Sapristi. Où donc est-il passé? Serait-il dans l'arbre? Ou dans l'arbre? Oui, tu as raison, Tintin. Il y a un passage secret, vraisemblablement. Il y a un repère. Si vous avez suivi les aventures de Tintin. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Eh bien, voilà. Ça faisait longtemps. Alors, on doit sélectionner la pièce. Voilà. Pour faire quoi? Une fois de plus, nous ne sommes pas guidés. C'est digne de Sherlock Holmes. On veut vraiment que nos petites cellules grises fonctionnent à 300 à l'heure. Alors, on peut sélectionner des pièces. Ah, voilà. D'accord. Il faut, selon toute vraisemblance, trouver les bonnes pièces qui vont activer le motif de kiosque. Pour l'instant, tout ce que je clique ne dessine pas du tout le motif. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je pense que ce jeu, malgré toutes ses qualités, va laisser plus d'un joueur sur le bas côté de la route. C'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de choses qui sont laborieuses, qui nécessitent des manipulations puissance 15. Alors, si j'appuie sur celle-là... Alors, pour guider un peu les followers, si vous appuyez sur une des pièces, on peut constater quel est l'effet qu'elle produit. Et idéalement, il est clair, il faudrait noter sur un bout de papier quelles sont les réactions. Et par la force des choses, à force d'avoir essayé un peu différentes choses, on pourrait savoir où appuyer. Mais c'est vraiment pas facile. Il faut que je décide le symbole de kiosque, qui nous a accompagnés pas mal de fois. Parce que je peux allumer et éteindre. Il faut que j'ai cette sorte de trait vertical. Il y a des symboles parasites, là. Il y a une logique qui est vraiment vicieuse. On n'est absolument pas aidé. Au moins, dans Sherlock Holmes, on pouvait demander des indices. C'est dommage, parce que vous avez des scènes d'action narrative qui font vraiment plaisir. On a assisté, en fait, à la supercherie de Tintin vis-à-vis de ce fakir, pour lui faire croire qu'il avait atteint sa cible. Mais malheureusement, après, tout de suite, derrière, clac ! Alors, les spectateurs, j'espère que vous n'êtes pas désemparés pour autant. Comme je le dis souvent, pensée positive, en toutes circonstances. Ça, ça va. Ça, ça allume, celui-là. Ah là là ! Si j'appuie sur celle-là, j'enlève. Ça, ce n'est pas le but. Ah. Attendez. Il faut que j'arrive à éteindre tout ce qui est parasite du symbole. Non. Ce n'est pas gagné. Ce n'est vraiment pas gagné, les amis. Oh là 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 ! J'espère qu'on ne va pas y passer la soirée. Il y a des énigmes qui sont d'un vicieux. Surtout qu'on n'est pas aidé. Il n'y a aucun... Aucun support visuel à droite de l'image qui pourrait nous dire quoi faire. Alors, on va y aller au pifomètre. On n'a pas d'autre choix, je pense. L'idée, et ça c'est vicieux, c'est qu'on doit défaire des choses pour en créer d'autres. C'est quoi la logique ? C'est vraiment un cauchemar. Ce jeu est parfois un cauchemar. Oui, et c'est une de plus. Pour ceux qui ont suivi mes streams, on en est maintenant à l'épisode 11. Sans mentir, on a déjà à notre actif une bonne vingtaine, voire trentaine d'énigmes. Sans compter ces QTE insupportables. Mais là, une fois de plus, tant qu'on n'a pas résolu les énigmes, on ne peut pas progresser dans l'aventure. Donc, on est condamné, si j'ose dire, à réussir. J'essaie de voir la logique de pièce qui pourrait faire quelque chose. Mais c'est difficile de trouver une logique. Ça, c'est pas mal, mais il faudrait que j'arrive à désactiver. Non. Je pense qu'au bout de 300 manipulations, on aura peut-être la moitié de... Oh là 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 là... Alors, je vais essayer de penser tout haut ce que je suis en train de me dire. En temps normal, si on est un peu vicieux, le fait d'activer une case à côté d'une autre devrait avoir un lien avec cette case. Or le problème c'est que plusieurs cases semblent être affectées par le fait de cliquer sur une. C'est pas mal ça, c'est pas gagné. Il faudrait en fait que j'arrive à à recréer le symbole de kiosque, mais sans défaire. J'ai besoin de ce trait vertical. C'est vicieux. J'avais un résultat assez flatteur tout à l'heure. C'est vite parti. Je ne sais pas quelle est la logique de cet énigme. Alors, on va aller du côté droit. Ça, ça active plusieurs. Je ne vois pas la logique. C'est ça qui est terrible. Je suis en train d'empirer les choses. Il faut que j'arrive à éteindre certaines pièces. Si je suis en bas, ça ne fait rien. Si vous avez des idées, bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, le symbole de kiosque qu'on doit essayer de reproduire, il a effectivement ce trait vertical. Et puis, c'est deux points jaunes, un en haut à gauche et un en bas à droite. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ah, ça, c'est pas mal. Est-ce que là, j'arriverai à désactiver ? Voilà, attendez. Il faudrait que j'arrive à désactiver ces trois trucs d'un coup. On va essayer, hein ? C'est celui-là que je dois désactiver, hein ? Oh là là là, est-ce que c'est vicieux ! Comment je désactive celui-là ? J'ai le symbole, mais il faut que j'arrive à en désactiver. Alors, je vais essayer, déjà. Non. On va tous les essayer, ça, c'est pas injuste. Attendez, non. Des fois, on doit en activer plus, hein ? Oh là là ! Comment je désactive tout ça ? Je ne suis pas loin de la vérité, hein ? Je ne dois pas être très loin. Le problème, c'est qu'à chaque tentative, on défait ce qu'on a essayé de faire. Ça, c'est le mieux que j'arrive à faire, je dois éliminer, semble-t-il, ce bloc de droite, là, en forme de, je ne sais pas, côtelette, j'allais dire. Qu'est-ce qui peut le désactiver ? C'est lequel qui désactive ce bout-là ? Ça, là. Non, mais il y a pas vraiment de quoi ça, là. Je fais des tentatives, mais c'est vraiment pas... C'est absolument incroyable. Bon, je vais réinitialiser, mais je n'ai pas d'idée. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-nette. Oui, c'est exact. Alors. Quelle est la stratégie à adopter ? Je n'en ai absolument aucune idée. Comment voulez-vous qu'on progresse dans un jeu avec des énigmes pareilles ? Eh, salut, Gautheron Septabre 3. Un grand plaisir de te retrouver. Alors, nous sommes devant une énigme, à savoir, nous sommes devant le palais du Maharaja. Nous avons trouvé un mécanisme qui nous permettrait de pénétrer à l'intérieur d'un arbre, sans doute un passage souterrain. Mais, tant que nous n'avons pas reconstitué le symbole de kiosque, cette barre verticale avec les deux points jaunes, on ne pourra pas faire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est hallucinant, quand même. C'est d'un niveau de difficulté qui frise la perversion, là. Quand on en désactive un, c'est les autres qui se rallument. C'est vraiment un cauchemar. Pourtant, j'avais réussi à faire des choses. Il n'y a aucune logique. On appuie sur un en périphérie, c'est un en haut qui s'allume et un en bas également. Non, et puis moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'effectivement, ce n'est pas très sexy comme stream quand on est bloqué par une énigme. Ce jeu a quand même des lacunes. Et je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les premiers streams, j'avais fait la réflexion. On ne peut pas définir de niveau de difficulté dans ce jeu. Donc, on ne peut même pas dire, je veux un jeu ultra simple avec très très peu d'énigmes, ou quasiment pas de QTE, ou je ne sais pas trop quoi. On ne peut que subir. Mais par ailleurs, le jeu a des qualités, ça c'est clair. Surtout qu'il touche au mythe de Tintin. Donc, il y a des personnages qui sont iconiques, il y a des choses absolument sympas à faire. Mais on passe par des niveaux de difficulté qui sont vraiment pénibles. Alors, il faudrait que j'arrive à éliminer ces deux pièces là. Non. Attendez. Ah ben non. J'arrête pas de défaire des trucs, c'est horrible. Tout à l'heure, j'avais réussi quasiment. Non mais c'est horrible, ce jeu va me rendre, voilà. Et pourtant, hier, on a eu pas mal de progrès, je dois dire, on était un petit peu bloqué au début. On a eu pas mal de sueur froide avec des QTE un peu bizarroïdes dans cet asile psychiatrique. Mais là, depuis un moment, on avait pas mal progressé. On était très content, mais là, on est à nouveau bloqué. Et je ne peux rien faire. Attendez, je vais quand même... J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Alors là, je ne peux que réinitialiser, mais à aucun moment je peux sortir de là. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Donc c'est marche ou crève. Soit tu réussis, soit tu ne peux pas progresser dans le jeu. Ça, c'est clair et net. Comment je désactive ces cases? C'est vraiment... Est-ce que c'est celles qui sont contiguës? Ah oui, c'est ça. Si j'active celles-là, c'est toutes celles qui sont autour qui sont activées. Oui, je commence peut-être à entrevoir quelques idées. C'est comme un interrupteur. Si on sélectionne une pièce, elle a un effet sur toutes celles qui sont autour. Donc celles qui étaient allumées s'éteignent et celles qui sont éteignes s'allument. Tout autour de celles qui partagent la surface. Donc comment on fait pour avoir le signe de kiosque? Je réfléchis, je réfléchis. Il me faut ce trait vertical et les deux points jaunes. Alors les deux points jaunes, ils sont allumés. Donc c'est comme si on me faisait un cadeau. Donc il faut que j'arrive à éteindre cela. On va tout allumer. Donc celle-là va s'éteindre et celle-là va s'allumer. Logique. Oh! Non mais cette surface-là, c'est une horreur. J'étais loin de me douter que je me heurterais à une énigme pareille. Et je vous le rappelle, je ne suis en aucune façon guidé. Je n'ai aucun indice. Voilà. Donc là, si j'appuie là, je vais allumer celle qui est à gauche et éteindre celle d'en haut et d'en bas. Ouais, c'est clair. Attendez. Ouais, mais c'est davicieux. C'est davicieux. Comment on fait ça? Ça va en allumer tout plein, là. C'est ça, c'est que ça allume toutes celles qui sont sur les faces d'à côté. Oh là 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 là. Ok. Alors, il faut que j'élimine les deux de droite. Il faut que je les éteigne. Le problème, c'est qu'en faisant ça... Oui, c'est que chaque fois, je rallume d'autres. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Il faut que j'allume pour éteindre, si j'ose dire. À la seconde où j'aurais éliminé les deux de droite, on a la solution. Ça, c'est pas bien. La solution, elle se passe là, alors. J'en ai toujours deux. Celle-là, elle est suffisamment loin. Ouais, mais c'est... Il faut que j'accepte d'éteindre une pour arriver là. Non, c'est une erreur, ça. Eh, bonne soirée, hein, Gotterrand. Ouais, je vois que c'est difficile, ce soir. Mais bon, on va persister malgré tout. Il y a une logique, il n'y a pas à dire. Il y a pas à dire. Il y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Oh, mais c'est safe à dire. Ouais, mais c'est d'un mortel. J'ai deux pièces à éliminer, toujours à droite. Il y a quelque chose que je ne fais pas juste. Attendez. J'ai réussi du côté gauche, en tout cas. C'est à droite que ça ne marche pas. Bon, c'est clair. Combien de temps les gens vont rester devant leur écran ? Allez, on va essayer de se ressaisir. Il faut que j'ai ce trait-là et que les deux autres disparaissent. Voilà, c'est difficile, mais c'est une énigme. Je ne sais pas quel est le degré d'implication des gens qui ont fait les phases de test. Mais ils auraient dû dire que c'est difficile. Et oui, je te remercie, Seiya. Je suis désolé, on ne progresse pas. Mais là, on est face à une énigme particulièrement difficile. C'est vraiment difficile. Quand j'en allume une, c'est les autres cases qui s'éteignent. Il faudrait une case neutre. Il faut que j'arrive à... Oh non. Attendez. Ah, si seulement je pouvais allumer celle-là et éliminer l'autre... C'est mortel, là. Oh là 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 là. J'y suis presque. Il faut que j'arrive à éliminer ces deux, là. Non. Ah, la solution, je ne sais pas d'où elle va venir, mais... Je suis en train de tout défaire, ce qui n'est vraiment pas malin. Ah, presque. Ah là là là. Si j'arrivais... Si j'arrivais à activer... Celle du milieu... ... 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 Je ne vous dis pas le triomphe quand on va réussir. Si on réussit, ce n'est pas gagné, ça m'étonnerait d'ailleurs. Le problème, c'est que j'arrive à… ça, c'est une mauvaise idée. Sans espoir, là, j'éteins tout, ce qui est pas mal, pas mal, hein. C'est pas mal. Ça doit être tout simple, mais c'est tellement prise de tête qu'on perd ses moyens. Et je ne peux pas aller plus loin. Tant que je n'ai pas résolu cette énigme, le jeu ne me laissera pas me promener dans les environs du château, enfin du palais du Maharaj. Oh là 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 là, je suis navré, les amis, ça ne progresse pas. On va réinitialiser, je n'ai pas d'idée. J'ai déjà été confronté à ce genre de casse-tête. Ok, donc, oui, ben, certes, mais là… Je vais essayer de raisonner différemment, je ne sais pas comment. Je suis arrivé à l'etat. on n'est pas très loin de la vérité les amis on n'est pas très loin celui-là malheureusement je dois l'éteindre ça c'est clair je sais que c'est cette pièce il faudrait que j'arrive non c'est pas du côté droit c'est du côté gauche oh la la oh 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 à chaque cours d'idée c'est vraiment très difficile on se heurte vraiment aux limites du raisonnement c'était loin de me douter les amis qu'on en arriverait là je pensais vraiment que j'ai eu moins de difficultés avec la boîte qui était sous le lit l'autre jour qui nous a aussi été un petit peu placé là comme un obstacle sur notre chemin non ça c'est pas il on 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 Comment je dessine le signe de Kusk avec ce que j'ai dans les mains, dans les patounes? Vous savez, je suis très très endurant, donc je pars du principe que l'être humain dominera la machine, ou l'énigme, jusqu'au bout. Le problème, c'est que chaque fois que j'en mets un, ça me déplace ceux que j'avais gagné. Ok, on va tout éteindre. Ok, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Je ne sais pas. Il faut qu'on arrive à défaire des choses. Oh, mais qu'est-ce que c'est vicieux! Mais qu'est-ce que c'est vicieux! Et pourtant, je suis indulgent. Mais là, ce jeu restera quand même laborieux, je dirais. Je le déconseille aux personnes qui voudraient juste simplement avoir la nostalgie de Tinta. Il y a quand même des séquences qui mettent les nerfs à rude épreuve. Vraiment. Vraiment. OK. Comment je fais pour ne pas désactiver? J'ai encore un bout, là. C'est juste, là. Pourquoi ça marche pas? Mais attendez. J'ai tout fait pour obtenir ça. Maintenant, je l'ai. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je dois appuyer sur le bouton. Oh non! Ou alors, c'est moi qui n'ai pas compris, parce que là, le symbole, il est correct. Le symbole, il est correct, normalement. Ça, c'est le symbole de Kusk. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous avez vu, là, le symbole, il est juste. Ne me dites pas qu'il faut tout que je défasse, mais... Ah, mais il faut faire le symbole de... Ah, il faut qu'il y ait le pourtour. Ah, mais il faut qu'il y ait la couronne jaune autour, c'est ça? Oh non! Non, mais c'est... Oh non! Non, mais c'est pas... C'est pas possible. Alors, s'il me faut une couronne, là. C'est ça, c'est qu'il doit y avoir le rond. Ça doit fermer le cercle. Moi, j'ai cru qu'il suffisait uniquement de faire ça. Oh non! Non, mais c'est pas possible. Je vais pas tout défaire juste pour le plaisir de... Je sais pas ce que j'ai fait au seigneur, mais là, c'est difficile. Attendez. Eh oui! Oh non! Oh! Celui-là, c'est fautif parce que... Comment voulez-vous que je fasse ça? Il faut que je ferme ce cercle. Non, mais c'est pas... C'est pas possible. On atteint le summum de... Ce que Helvetus peut quand même supporter. Dites pas que je dois défaire. Ça, je m'y refuse. Bon, il faut que j'élimine les deux, là. Je pense que c'est ça. J'ai cru qu'il fallait faire juste le symbole, mais il faut aller encore plus loin. Et on peut pas dire qu'on donne sa langue au chat. Ça, c'est impossible. Bon, du coup, j'ai défait le symbole, donc c'est la totale. Comment je ferme ce cercle? Je peux pas défaire ce que j'ai fait de l'autre côté, mais bon, peut-être que j'ai pas le choix. Arrête pas de décembre. C'est pas Pizza ? C'est pas un peu de décembre. Ah, c'est pas un peu. C'est pas un peu de décembre. Chaque geste a une importance et j'étais loin de me douter que ce soir ça serait aussi d'abordieux sinon j'aurais fait ça hors ligne peut-être mais j'ai plaisir malgré tout à vous présenter dans le cadre de ce slow gaming un petit peu tous les processus de réflexion c'est parti Il faut que je ferme le cercle. Je suis tombé des nus quand j'ai vu ça, mais la déception est à la hauteur de mes attentes. Il ne faut pas tout défaire non plus. Il ne faut pas tout défaire. C'est vraiment terrible. Merci de tes encouragements. Le Vétus essaie de trouver une solution, mais je ne veux pas tout perdre. C'est ça qui est vicieux. On doit défaire pour faire. Pour autant que ce soit ça, c'est une pure supposition. Je ne veux pas toucher trop à droite. C'est logique. 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 je dois faire le cercle j'étais si content tout à l'heure je me suis dit ça y est on y est arrivé et ben non je suis en train de tout casser c'est qu'il faut faire le cercle je pense voilà alors ça c'est une chose il faut que j'arrive sur la partie droite ça doit être tout bête quand on sait non quand on sait pas mais on est idiot ça je veux pas faire comment on peut fermer ce cercle c'est pas l'heure de l'apéro mais si on réussissait ça vaudrait la peine de boire un petit apéro de avec modération bien évidemment de réconfort ça fait des minutes et des minutes qu'on est bloqué là les amis le jeu n'est pas buggé pour l'instant j'ai véritablement le contrôle contrairement à d'autres séquences auquel vous avez assisté c'est difficile peut-être l'erreur c'est de vouloir être aussi endurant on devrait peut-être des fois laisser tomber un peu le jeu pendant quelques jours et revenir mais elle veut tu souhaite vous faire des let's play les plus complets possible donc du coup non 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 j'ai fait mon cercle mais me manque les deux bouts là je craque je craque je craque complet là je pense qu'il faut que je résolve cette énigme je craque On va y passer la soirée, mais on n'est même pas certain d'y réussir. C'est ça qui m'ennuie. Comment je réussis ça ? Comment je peux réussir ça ? Ce n'est pas gagné, Ségar. Je connais aussi un petit peu mes limites, je dois dire. J'ai quand même le sentiment d'être maintenant depuis presque une demi-heure sur cette énigme, donc on n'a pas progressé. Et je ne peux pas sortir de là, comme vous le voyez. Si je réinitialise, je ne peux pas aller me promener dans la jungle, faire autre chose. C'est marche ou crève, en gros. Je sais que ce qui est très, très vicieux, c'est qu'on veut nous pousser à défaire des choses qu'on a réalisées. Et c'est peut-être ce que je dois faire. Je ne veux pas m'y résoudre, mais... Oh non... Je suis en train de tout défaire, là. Ça, c'est juste, hein. Solution, elle ne doit pas être loin. Alors, on arrive à désactiver. On doit arriver à réactiver, mais... ... 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 qui va abandonner, ce qui n'est pas le style d'Elevétus, ça je peux vous garantir. Oui, je sais, c'est rageant, ça fait partie des jeux qui ne sont même plus corrigés maintenant, donc on dirait que les éditeurs en ont pris leur partie, débrouillez-vous avec, c'est vraiment dommage. Il me manque ces deux bouts, il me manque ces deux bouts, je craque. Je n'arrive pas à faire mieux, mais tout à l'heure j'étais tellement content d'avoir le symbole. Ah, ça se joue, ça se joue à trois fois rien je pense. Il faut que j'arrive à éliminer deux pièces, mais je ne sais pas comment. Ok, on peut vider, mais... Il me manque un élément de compréhension. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ah c'est absolument insupportable les amis absolument insupportable j'avoue, alors franchement ça fait des jours et des jours que je n'avais pas vu une énigme aussi difficile parce qu'on doit défaire pour faire, c'est un puzzle vicieux et on n'a pas d'échappatoire, marche ou crève, soit tu réussis, soit tu rates ok, donc on a compris la logique, on doit faire le dessin de kiosque avec le motif de kiosque et vraisemblablement le pourtour et toute pièce manipulée altère celles qui sont contiguës donc s'il y a un bord qui touche avec une pièce que je manipule celles qui étaient allumées vont s'éteindre et celles qui étaient éteintes vont s'allumer donc on a dessiné ce motif donc on a dessiné ce motif il y a celui-là qui est en bêta oui, il faut tout allumer, non, dites-moi pas que c'est ça parce qu'alors, moi je suis parti du principe qu'il fallait ah oui, attendez, c'est aussi une possibilité que tout soit allumé ah, ça j'ai pas pensé pour l'instant je suis en train de faire comme s'il fallait est-ce que je dois tout allumer ? oui, je suis parti du principe qu'il fallait faire le dessin de kiosque bon, on va essayer de toute façon attendez, pourquoi je peux pas sélectionner cette pièce ? je vais essayer de tout allumer, c'est peut-être ça mon erreur moi je suis parti du principe qu'il fallait qu'il fallait dessiner le motif c'est pour ça que je m'envoie j'ai quand même des doutes ouais, alors si je dois tout remplir c'est pas du tout ce que je faisais donc on a perdu une demi-heure pour rien ouais, ouais, ça change la donne mais c'est tout aussi vicieux, les amis, se dis en passant alors, tout remplir si je dois tout remplir ouais, on doit peut-être tout remplir ah là là attendez, celle-là ouais, le problème c'est que chaque pièce est influencée ouais, peut-être je dois tout remplir Oh là là, mais tout va s'éteindre. Oui, la solution, elle doit venir de la petite pièce, là. On va essayer de tout remplir, c'est salé. Oui, il faut peut-être tout remplir, ça, je n'ai pas pensé. Non. Oui, moi, je suis parti du principe qu'il fallait dessiner le motif, mais ce n'est pas ça, en fait. Mais qu'est-ce que c'est vicieux, ce truc, mais qu'est-ce que c'est vicieux. Je ne sais pas ce qui est le pire, dessiner le truc ou essayer. Je vais essayer de remplir ce machin, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Le problème, c'est que tout est influencé à la seconde où je touche une autre. C'est quoi? Moi, je suis parti. C'est quoi ? 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 Je ne sais pas ce que je dois faire, les amis, je suis en train de... Presque. J'ai déjà rempli tout, je suis en train de tout défaire. Oui, là, je crois qu'on atteint un sommeil. Ils doivent se méfier à mon sens. Dans ces jeux vidéo, pour lesquels on a par ailleurs beaucoup de plaisir, ils doivent quand même veiller à ce que le joueur ne rentre pas dans une sorte de rage noire. Parce que là, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Je craque, je craque. Mais ça doit être ça, il doit falloir tout remplir. Je ne vais pas songer à ça. Heureusement que tu étais là, Seiya, parce que tu as attiré mon attention là-dessus. Moi, j'essayais comme un idiot de dessiner le motif. Je ne veux pas défaire. Je pense qu'il doit falloir finir par cette pièce-là, la petite. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. J'ai un peu trop. J'ai un peu trop. J'ai un peu trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est plus vicieux, dessiner ou... Oui, il va falloir finir ce motif. Eh bien, c'est vicieux. Alors, bienvenue aux spectateurs qui nous rejoignent. Nous sommes plusieurs sur cette énigme. Nous devons reconstituer ce symbole et nous y sommes depuis à peu près 30 minutes, voire plus. On va essayer de trouver une solution. Rien n'est simple. Dès qu'on touche une case, elle éteint celles qui sont autour. Dès qu'on touche une case, si elle est éteinte, elle allume tout ce qui est autour. Alors, je voudrais peut-être la grande, là. Non, mais le but est de trouver ça difficile. Au contraire, c'est hier, je comprends ton point de vue. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les gens passent beau droit. Ils veulent simplement confronter les gens à des énigmes. Et que les gens réfléchissent avec la petite cellule grise. Mais si on doit véritablement... Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Et puis le problème, c'est qu'à chaque fois, on défait tout. C'est clair. C'est ça, la difficulté. C'est un vrai puzzle. Alors là, c'est vicieux. Franchement, c'est vicieux. Mais oui, c'est ça. Ça ne va pas. Je suis en train de tout casser, là. Bon, j'ai tout cassé. C'est du dépit, forcément. C'est du dépit, forcément. Voilà, là. Ça, c'est pas mal, ça. Oui ! Ça y est ! 40 minutes, les amis, sur cette énigme. 40 minutes. Yes ! Fakir ne m'échappera pas, cette fois. Ne me dites pas. Oui, alors, tu avais raison, Seiya. Bravo. Il fallait... Compléter. En dépit de notre séparation, Milou n'avait pas perdu courage. Il avait remonté ma visite tout le long du chemin. C'est grâce à toi, en partie. Évidemment, d'autres s'étaient également élancés sur mes traces, mais plutôt en sens inverse. Leur rencontre était inévitable, tout comme le moment où ils devaient finir par me retrouver. Mais en fait, c'est le triomphe de la raison. C'est peut-être l'énigme du siècle, si j'ose dire. Bon, le Fakir, il a des yeux, hein. Qui hypnotise. Il va falloir quand même... Oula ! Là-haut, alors... Regagner l'étage supérieur. C'est pas là-haut sur la montagne, c'est... Voilà. Alors, on va faire les recoins. Allez, une petite douche, Tintin. Ah non, on veut pas nous... Ça rappelle les cavernes de Gollum, justement. Un petit peu, ces rochers. Alors, explorons les recoins. Ah là 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 là. Ah, je suis ravi d'avoir résolu cette énigme, mais en même temps... On n'a pas progressé, hein, ce soir. Enfin si, on a progressé, sinon on aurait été bloqué. Alors, il y a des machines, il y a des choses. Observons les lieux. Ah, il y a quelque chose, là, au milieu. Oh là là. On va tomber dans les abysses. Allez, on tente. On peut pas y aller. On veut pas que j'y aille. Ça a l'air particulièrement glauque. OK. Alors, observons les lieux. Donc, c'est pas là. Ah, ce jeu aligne énigme sur énigme. Et puis, il n'y a pas de gratification. Vous savez, quand vous avez une énorme difficulté, normalement, il y a une forme de récompense. Vous avez une longue séquence, où on vous dit, ben voilà, on vous laisse un peu tranquille. Eh ben non. Nous sommes condamnés. Ah, non, j'avais pas vu. Les crocogators, ils sont où ? Ah ouais, bravo. Il y en a qui observent. Heureusement que t'es là. Ah, mais il faut sauter, bien sûr, quel idiot. Voilà. Oh non, mais pitié. C'est complètement débile, c'est QTE. C'est certainement la plus grande vice du monde. OK. Puis, on est censé la grimper, ou faire quoi, là ? Eh ben, c'est une nouvelle énigme. Alors, on est là, et on ne peut pas bouger. Donc, résout l'énigme, et puis... Ah ben si. Oui, ça nous a permis sans doute de la... Ouais, OK, on va... On a voulu que je fasse monter ça. Je peux rien faire, on va repartir, hein. On n'a pas d'autre choix. On va se taper encore ces QTE débiles. Ouais, bien sûr. Non, mais vous avez vu comment il fait ses pirouettes. OK. C'est quoi l'idée ? C'est encore une énigme. Ça, on ne peut rien faire. Je ne pouvais rien manipuler sur cette vis. Bon, en tout cas, il y a le Krokogator qui aurait bien aimé faire de moi son déjeuner. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Il faut que je grimpe, ouais. Je vais retourner. Je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, une fois de plus. C'est bizarre, je ne pouvais rien faire. On va faire ça, puis sinon on arrêtera pour ce soir. On a plus phosphoré au niveau des neurones qu'autre chose. Non, là, on ne peut pas y aller. Et puis là, on ne peut pas grimper. Je vais quand même essayer. Est-ce que là... Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Oh, ben on va y retourner. Ah, mais il y a un ordre dans lequel... Est-ce que là, on peut... Oui, bonne soirée, essayeur. Je vais aussi arrêter. Je pense qu'il faut appuyer dans un certain ordre sur ces colonnes pour, je suppose, pouvoir aller plus loin. Bon, écoutez, là, on a beaucoup, beaucoup fait ce soir en termes d'énigmes, donc je ne vais pas m'y coller tout de suite. Ah, elles ont des hauteurs différentes, hein. Vous avez vu, il doit y avoir une raison. Il faut faire de la plus petite à la plus longue. Ouais, c'est ça. On va essayer, hein. Ouais, par contre. Ouais, on va essayer en fonction de leur taille. Une, deux, trois, quatre. Non, il faut que je... Ouais, je dois faire la dernière. Je pense que c'est ça l'erreur que je commets. Ouais. Voilà. Non! Ouais. Allez, je vais essayer de faire ça encore. Ça devient pénible. Ah là, 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 là. cette caméra qui est vraiment poussive. Voilà. On va recommencer. OK. Celle-là. Celle-là. C'est sur la dernière que ça se joue, je pense. Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. Les piliers sont reliés à la colonne centrale. Voilà, c'est donc de la plus petite à la plus haute. Et maintenant... Maintenant, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Donc, on va laisser ça pour ce soir parce que c'est une nouvelle énigme, les amis. Ah, ouais. Il va falloir que j'aille au bon endroit. Je ne sais pas lequel c'est. Je n'en ai aucune idée. Ils sont reliés à la colonne centrale. Elle, je ne peux pas la gravir. Voilà. Bon, ben écoutez, on va s'en tenir là. C'est une énigme qui s'annonce XXL à nouveau. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous plaît, de vous abonner. Et je vous remercie en tout cas et je vous dis à tout ou bientôt d'Elevétus. Portez-vous bien. Enterprisearetaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaret Gus lạieretariiëntaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaret villagersaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretаниla